L'affaire de Jean-Marie Bourna fait perdre ou gagner des voix à Christian Marron ? Franchement, je ne sais pas. J'ai le sentiment qu'il y a un courant de sympathie et que les gens n'aiment pas trop les prises de position, en tout cas de la chef de département. On ne comprend pas très bien pourquoi tout d'un coup les secours valaisans étaient si exceptionnels et qu'aujourd'hui on n'est pas capable de les défendre et dire qu'ils ont fait un travail de qualité, et qu'on se focalise sur des choses de détail qui sont des problèmes certes, mais qu'il faut régler à l'interne dans des procédures adéquates. Frédéric Delesser l'a dit tout à l'heure, Esther Weber en se dédouanant de Jean-Marie Bourna fait une erreur politique et perdra des plumes à l'élection. Non absolument pas. Elle n'a pas fait ça pour des raisons électorales. Elle est chef de département. Elle apprend en séance par un SMS que la vidéo est diffusée. Elle n'est pas d'accord avec ses actions. Elle a le droit de prendre position et de demander et de faire un reproche. Elle a le droit de demander le retrait de cette vidéo. Elle n'a pas lâché trop vite que Marie-Bondin avant de faire une enquête interne. Elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché. Simplement, elle dit ça en tant que chef de département. Ce n'est pas ce que je veux voir à la tête de la police. Je ne veux pas ce type de communication. Elle le dit très clairement. Et dans ce sens-là, moi, je trouve qu'elle a tout à fait raison. Ce qui ne remet absolument pas en question, contrairement à ce qu'elle a dit tout à l'heure, la qualité des secours qu'il y a eu. Il n'y a eu aucune attaque sur la qualité des secours. Au contraire, Mme Esther Weber-Kalber-Honten a toujours soutenu la qualité de la police, des intervenants, des sanitaires et de l'ensemble des sanitaires.